Bonsoir, M. Prévost. Bonsoir, M. Roy. Vous avez dit, c'est comme si on avait dérobé la joconde au Louvre à Paris et on l'avait remplacée par un faux. C'est quelque chose qui est quand même important à vos yeux. En fait, c'est presque incroyable. Je dois vous dire que quand j'ai appris la nouvelle, je pensais que c'était un canulard. Alors j'ai communiqué avec le Château-Laurier qui ont confirmé la nouvelle. Alors on a un Arsène Lupin en ville parce que là, on vient d'apprendre que le vol ne s'est pas produit au cours des derniers jours, mais des derniers mois. Alors c'est presque un crime parfait où on voit qu'on ne regarde pas très attentivement les oeuvres, les fameuses photographies de Karch. Vous l'avez dit en entrée, c'est digne d'un film et c'est vrai que dans une, naturellement, dans une autre mesure, c'est comme si le Louvre, on venait de découvrir qu'on a volé la Mona Lisa, la joconde et que personne s'en est aperçu. Et là, on parle de plusieurs mois. Alors c'est encore plus incroyable. Bon, M. Prévost, dites-moi, cette photo, ce portrait remarquable de Winston Churchill de Karch, d'abord, redonnez-moi le contexte. Ça a été fait quand? Et combien ça vaut une photo originale comme ça? Bon, alors, ça a été pris en décembre 1941. Alors on est au coeur de la Seconde Guerre mondiale. Churchill, qui est le premier ministre du Royaume-Uni, est allé à Washington parce qu'il voulait avoir l'appui du président des États-Unis. Les États-Unis ne sont pas encore en guerre. Et après, il est venu au Canada, il est venu à Ottawa pour rencontrer le premier ministre de l'époque, Mackenzie King. Et le Canada est un des principaux alliés du Royaume-Uni. Alors il est invité à la Chambre des communes. Et après, on demande à M. Churchill si on pouvait prendre une photo. Et Churchill ne voulait pas au départ, mais finalement, c'est Youssef Karch qui a pris la photo. Et c'est une photo unique parce qu'on voit que M. Churchill est de très mauvaise humeur. Il faut dire qu'il ne souriait pas souvent, mais là, il est particulièrement bougon. C'est parce que juste avant de prendre la photo, Karch lui a enlevé son cigare. Et là, on voit à quel point il est mécontent. Et Karch lui-même a dit que cette photo-là avait changé sa vie puisqu'il va devenir célèbre. Il va devenir un photographe, un portraitiste de réputation internationale. Et quand les grandes personnalités, les rois, les reines, les chefs d'État, Einstein, par exemple, même le pape Jean-Paul II, René Lévesque. Alors quand on venait à Ottawa, il y avait une tradition. On allait se faire photographier par Karch. Et ça peut valoir combien? Pour un archiviste comme moi, un historien, ça n'a pas de valeur puisque ça fait partie de notre histoire, de notre patrimoine. Et c'est très lié aussi à l'histoire du château puisque Karch a eu son studio pendant 18 ans. Il a habité même au château Laurier avec sa seconde épouse. Alors pas une valeur historique patrimoniale, mais un spécialiste disait que si on tente de vendre cette photo aux enchères, ça pourrait aller à environ 50 000 $. Alors ça, c'est la valeur monétaire de la photo, mais la valeur historique patrimoniale, elle est inestimable. Et toute cette histoire va faire en plus augmenter la valeur de cette photo. Depuis 1992, on ne peut plus la reproduire. Depuis que Karch a fermé ses studios, il n'y a plus de droit de reproduction. Et cette photo, elle a été reproduite très souvent. Et les gens se disent, bien, s'il y a tant de copies, pourquoi on s'en fait tant? C'est l'original. Alors quand on a cédé finalement, quand BAC, Bibliothèque et Archives Canada, a acquis la collection, ce fonds d'archives extraordinaire, on cherche des originaux, pas des photos, pas des copies. On va suivre ça. Je vous remercie beaucoup de ce cours d'histoire sur cette remarquable photo qui trônait au Château-Laurier à Ottawa. Merci de nous avoir parlé. Bien, j'espère qu'on va la retrouver et on s'en reparlera. Très bien. Au revoir. Merci.